Donc maintenant on va voir la deuxième partie qui est structure de l'atome. On va commencer par le modèle de Bohr pour un hydrogénoïde. Donc vous voyez ce mot hydrogénoïde. Bon, on remarque ici ce hydrogène. Eh bien, ce mot est emprunté de l'hydrogène lui-même parce qu'un hydrogénoïde peut être l'hydrogène lui-même ou un ion qui ne contient qu'un seul électron. Donc on sait que l'hydrogène lui-même possède un seul proton et bien sûr un seul électron pour assurer la neutralité électrique. Un ion, un ion et on va dire un hydrogénoïde vient du mot hydrogène Donc je mets ça entre parenthèses possède un seul électron. Donc on va donner des exemples. Exemple Pour le hélium On sait que le hélium il est constitué de deux protons et de deux électrons. Afin que l'hélium devienne un hydrogénoïde il suffit juste de lui arracher un seul électron. Donc par exemple on a le hélium plus on a le lithium de plus on a par exemple le beryllium 3 plus etc. Donc c'est tout simplement cela. Donc ce que vous avez dans le cas des hydrogénoïdes vous avez le noyau et un seul électron qui gravite autour. Et les choses deviennent plus simples dans ce cas là. C'est très intéressant d'étudier les hydrogénoïdes parce qu'on peut utiliser les hydrogénoïdes pour généraliser dans le cas d'un atome qui possède plusieurs électrons en utilisant d'autres modèles. Donc selon le modèle de Bohr l'atome d'hydrogène peut être représenté comme un système planétaire comme vous voyez cela. Donc c'est comme si vous avez le soleil et la terre qui gravitent autour. Un modèle planétaire. Un système planétaire ou l'électron au mouvement avec une vitesse v autour du noyau emprunte une trajectoire circulaire de rayon R. Donc dans ce cas on a notre noyau qui a une charge on va dire ZE et un seul électron qui emprunte une trajectoire circulaire. on a ici un seul électron. Il faut savoir que ce noyau il exerce sur cet électron une force électrostatique attractive. c'est cette force que je viens de représenter que je vais noter par F pourquoi cette force elle est attractive? Fe c'est une force électrostatique attractive car l'électron a une charge négative et le noyau a une charge positive. donc dans ce cas là on a attraction parce que les deux charges sont opposées. Si vous avez par exemple deux charges de même signe dans ce cas là on va avoir répulsion. donc notre objectif donc on va d'abord donner la force Fe donc cette force Fe c'est la force qu'applique le noyau de charge ZE sur l'électron égale on commence par la constante donc juste une remarque si vous voyez ça pour la première fois bon c'est pas un problème c'est très simple il faut juste prendre les choses et au début tel que vous le voyez donc on a une certaine constante qui est déterminée de façon expérimentale cette constante c'est 1 sur 4 Pi Epsilon 0 ou Epsilon 0 c'est la permittivité diélectrique dans le vide vous avez ici ce 4 Pi si vous voyez Pi ou quelque chose de ce genre il faut savoir que dans notre expression il y a un certain caractère géométrique bon ici ce 4 Pi bon c'est tout simplement l'angle solide sur lequel on voit tout l'espace entre parenthèses donc on a ici ZE et l'électron il faut savoir que l'électron donc on a Z fois E et l'électron il a une charge négative qui est exactement moins E et on divise par la distance entre l'électron et le noyau qu'on va noter par exemple petit r au carré et on ajoute un vecteur unitaire U qui est dirigé de la source donc la source ici c'est le c'est le noyau parce que vous voyez c'est le noyau qui exerce cette force sur l'électron donc ce vecteur U sera dirigé de la source vers le point d'application qui est l'électron donc le vecteur UR donc je vais le noter UR de cette façon donc ça c'est notre vecteur UR donc ça va donner finalement moins Z E carré sur 4pi epsilon 0 R au carré U R bon j'espère que les choses sont très simples sont clairs maintenant mon objectif maintenant c'est de donner l'énergie potentielle donc on va donner maintenant l'énergie potentielle et après on va donner l'énergie cinétique donc ici il faut savoir que la force que la force électrostatique dérive d'une énergie potentielle dérive d'une énergie potentielle ici pour généraliser la chose si une force dérive d'une énergie potentielle en général on écrit cette force là sous cette forme moins le gradient attention le gradient ce ne sont que des dérivés partiels qu'on a c'est pas très compliqué donc moins gradient de V avec V c'est le potentiel c'est l'énergie potentielle bon je peux écrire ici énergie potentielle c'est tout simplement cela par exemple en coordonnées cartésiennes on écrit le gradient sous cette forme D sur Dx de E P suivant I donc le gradient lui-même donc le gradient en lui-même c'est D sur Dx i plus dy donc je ne parle que du gradient oubliez le EP pour l'instant J plus D sur Dz K donc et ici j'applique le gradient sur EP donc on a EP on a EP on a EP et bien sûr n'oubliez pas ceci de moins c'est tout simplement cela donc j'ai dit que la force électrostatique dérive d'une énergie potentielle donc on a ici des dérivés tout simplement donc ça c'est un petit rappel donc c'est juste pour vous faire entrer dans le vif du sujet tout doucement donc là on va écrire tout simplement que Fe égale à moins grade de EP mais là s'il vous plaît on travaille je peux travailler en coordonnées polaires la seule variable donc la seule variable qu'on a ici c'est elle est simple je vais écrire je vais remplacer Fe par son expression moins Z E carré sur 4 pi epsilon 0 R au carré et je vais écrire ici le UR d'accord donc logiquement dans ce côté-là je n'ai que UR donc nécessairement dans cette expression de mon gradient il ne faut écrire que la composante suivant UR du gradient je vais écrire le gradient en coordonnées cylindriques plus exactement mais nous ce qui nous intéresse c'est juste la partie où il y a UR c'est très simple c'est tout simplement DEP sur DR suivant UR sans oublier le signe moins ce moins va disparaître avec ce moins et cette partie UR égale cette partie UR donc cette quantité égale à cette quantité attention je n'ai pas simplifié par UR mais c'est juste cette composante égale cette composante donc cela puisque j'ai ici la seule variable c'est R je peux transformer mon DERAN en D droit cela implique que DEP égale à Z E carré sur 4pi epsilon 0 R au carré DR bon vous avez remarqué qu'on fait ça très lentement mais parce que c'est pour les nouveaux et bon c'est pour les nouveaux étudiants tout simplement donc cela implique que EP égale donc si je veux EP j'intègre tout simplement donc intégrale de cette quantité Z E carré sur 4pi epsilon 0 R au carré DR donc l'énergie potentielle égale à donc je fais sortir les constantes de mon intégrale Z carré sur 4pi epsilon 0 l'intégrale de DR donc je rappelle que l'intégrale de DR sur R au carré c'est moins 1 sur R plus une constante donc moins Z E carré sur 4pi epsilon 0 R plus une constante cette constante on peut la prendre comme égale à 0 d'accord c'est pas un problème on va prendre on va sortir d'une grande porte et prendre cette constante égale à 0 bon ça c'est tout simplement l'expression de l'énergie potentielle d'accord maintenant donnez-moi l'expression de l'énergie cinétique et en déduire l'expression de l'énergie totale de notre système de l'énergie de l'énergie de l'énergie